Trois députés de la majorité sont actuellement en Syrie. Ils ont d'ailleurs leur premier rendez-vous officiel dans moins d'une heure. Ils sont là-bas à leur initiative, me disait tout à l'heure l'un d'entre eux, Jérôme Lambert. Est-ce que vous, le président de l'Assemblée nationale, vous soutenez ce voyage ? Vous lui trouvez un sens ? Non, mais je ne pouvais rien faire puisque c'est sur leur denier privé. Il n'y a pas un euro de l'Assemblée nationale qui est engagé dans le cadre de ce voyage. Et franchement, je le regrette parce qu'on voit bien qu'ils n'ont pas pu mettre les pieds en Syrie sans l'accord du pouvoir de Bachar el-Assad. Et je pense que ça n'arrange pas les positions et le travail que fait la diplomatie française actuellement. Bon, ils ont décidé d'y aller. Mais franchement, à leur place, je ne l'aurais pas fait. Mais est-ce qu'ils ne sont pas juste un tout petit peu en avant sur ce que va être la nouvelle position de la France dans quelques heures, quelques jours ou quelques semaines ? Je ne crois pas parce que, vous voyez, il y a quelques jours, je rencontrais les réfugiés syriens qui sont accueillis en France, notamment dans le Val d'Oise à Sergi. Et eux me disaient, voilà, nous, on a pris des bombes, on ne savait pas d'où elles venaient. Mais globalement, on a pris plus de bombes qui venaient de Bachar el-Assad, qui a tué près de 250 000 personnes de son pays, que de Daesh. Donc, il nous faut, et c'est la position de la France, bien entendu, frapper Daesh partout où on le peut, et notamment en Syrie, parce que nous sommes en légitime défense. Je rappelle que les gens... Mais ça, c'est la justification pour les frappes d'hier. On dit, on a tapé en Syrie parce que c'est là que des terroristes potentiels... Oui, mais ce n'est pas une justification. Lorsque vous voyez l'assassin du Thalys, lorsque vous voyez l'assassin de l'Isère, lorsque vous voyez celui qui a voulu faire sauter une église à Villejuif, ils étaient en relation avec la Syrie et Daesh. Donc, c'est dans le cadre des accords internationaux. Lorsque vous êtes attaqué, vous pouvez répliquer sans avoir besoin d'un accord du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sous-titrage ST' 501